Les Necrons Deuxième partie, on reviendra sur la guerre céleste qu'on avait abordée dans la première vidéo sur Warhammer 40 000 sur la présentation de l'univers et cette fois-ci on rentrera un petit peu plus dans le détail et j'espère que ça sera suffisamment intéressant pour vous bien entendu. On va commencer tout d'abord avec les figurines Necron, comme on le disait, la première partie, la rétrospective, on va parler de l'évolution des Necrons dans Warhammer 40 000 car c'est une espèce qui a beaucoup changé, pas forcément d'un point de vue physique puisque là vous voyez plusieurs itérations des Necrons. Sachant que la plus récente c'est celle que vous voyez au-dessus mais on va partir du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Sachant que bon voilà, en figurine le concept est resté sensiblement le même, c'est plutôt la nature profonde et l'histoire des Necrons qui a changé. Commençons par la première itération des Necrons avec le jeu Space Crusade, un jeu de plateau qui date des années 90. Alors ce jeu a été pour beaucoup la grande porte d'entrée de toute une génération dans l'univers de Warhammer 40 000, je n'en fais pas partie d'ailleurs, mais ce serait plutôt mes cousins qui m'ont lancé ensuite dans Warhammer. Mais globalement, énorme porte d'entrée pour l'univers de Warhammer 40 000 car vendu en grande distribution par MB, Hasbro, tout ça, tout ça, qui est dans une vibe des années 80 à fond les ballons. Et d'ailleurs pour l'époque ça devait, enfin ça regroupait tout un jeu de plateau, ça regroupait des décors, ça regroupait des figurines, enfin genre le pack insane quoi sur le papier. Sachant que vous avez dans le tas donc des Space Marines, vous avez des Space Marines du KO, vous aviez des Orcs et des Gretchen, oui les petits machins tout à droite là c'est des Orcs. Un petit peu à leur gauche c'est des Gretchen avec des tromblons, c'est rigolo. Vous aviez la première itération aussi des Tyrannides avec les Jeans Steelers, ils sont là, ils sont là et leurs figurines n'ont pas changé pendant des années. Et on a les Nécrons au tout milieu, vous avez les tourelles au-dessus, les Nécrons au milieu et les Jeans Steelers en dessous. Et tout en haut à gauche vous avez les Dreadnoughts du KO qui étaient affiliés du coup aux Nécrons. Et en fait il y a vraiment quand je dis une vibe des années 80, c'est en dehors des Orcs, vous avez les Sentinelles Tarantules qui sont des tourelles automatiques Tarantules qui c'est vraiment les tourelles automatiques d'Aliens. Les Jeans Steelers, je vous laisse pas, je vous fais pas vidéo sur les Tyrannides que j'ai déjà évoqué, c'est vraiment une vibe Alien à fond les ballons. Pour les Space Marines, bon globalement c'est tous les films de Marines, ça on va pas se mentir, mais ce qui est assez intéressant c'est derrière vous avez du coup Terminator avec les Nécrons et derrière vous avez les Dreadnoughts du KO qui sont plutôt, vous savez dans Robocop, le gros robot qui va flinguer lors de la réunion des actionnaires là, c'est vraiment ce truc là. Donc il y a vraiment une grosse 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 vibe, influence de la pop culture des années 80, on le sent vraiment sur le plateau. Il y a juste des Orcs qui font un peu exception à ça parce qu'on sent qu'à la base Warhammer tout ça, mais sinon en dehors des Orcs c'est vraiment une grosse grosse vibe années 80. Et même au final comme c'est sorti en 90, on pourrait dire aussi un peu la suite dans les années 90. Mais donc, les premiers Nécrons étaient à l'origine pas vraiment ce qu'on appelait Nécrons, mais tout simplement des androïdes du KO. Eh oui, c'était des androïdes du KO de Space Crusade. Encore une fois, gros mélange, même si la référence première c'est quand même Terminator pour l'idée de ces androïdes du KO. Et à ce moment là, dans l'histoire, eh bien, leurs créateurs, leurs concepteurs, ce sont les Squats du KO, donc les nains du KO, qui avaient créé du coup ces androïdes que sont les futurs Nécrons. Même s'ils ne sont pas appelés Nécrons à ce moment là. C'est vraiment la patte Terminator, c'est le référentiel Terminator de l'univers, puisqu'on a vraiment des robots exterminateurs qui sont là pour exterminer l'espèce humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce setup d'époque, eh bien en fait, les légions Space Marine du KO pendant les résidors russes vont commander par l'intermédiaire d'Horus, aux Squats du KO, ces créatures, ces machines. Donc on a, vous voyez, les androïdes du KO avec l'étoile du KO et on a sur leurs plaques, sur leurs épaules, le dos, on voit le symbole par exemple de Korn et des World Eaters. Donc là c'est la légion des World Eaters avec toute la machinerie infernale qui avait été commandée auprès des nains du KO, donc des Squats du KO. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des androïdes conçus par les Squats du KO, mais qui vont accueillir, qui vont abriter en leur sein, qui vont servir d'armature à des démons. Donc l'idée c'est que normalement dans Warhammer 4000, on a besoin d'un être vivant qui sert de portail vers la dimension psychique afin de pouvoir invoquer un démon dans l'univers matériel. Eh bien là, en fait, c'était l'idée de passer outre un mortel et de se servir de ses réceptacles de métal et du coup, aussi électronique, etc. pour pouvoir, eh bien, invoquer des démons. Ce qui est assez intéressant, c'est que le chef des armées du KO qui va passer commande auprès des nains du KO, c'est Archaon avec les nains du KO et les canons Apocalypse dans Warhammer Fantasy. Donc ça a probablement inspiré ça et ça va même encore plus loin, puisque le délire d'une espèce d'armature de métal qui va abriter un démon en son sein, c'est le principe des Kadaï nains du KO. Je vous laisse aller voir les vidéos sur les nains du KO si ça vous intéresse, mais du coup, c'est assez intéressant parce que, en fait, ce principe des androïdes du KO, il a été repris dans Warhammer Fantasy par la suite. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas l'idée d'enfermer un démon, en tout cas, je ne crois pas de mémoire, contrairement au Kadaï. Là, il y a vraiment une alliance totale dans le grand KO. Et au final, on va avoir, du coup, la première itération, le premier terme Nécron qui va être utilisé vers la fin des années 90, la fin de la V2 de Warhammer 40 000, début de la V3, donc en janvier 1998, sortent des figurines Nécron et leurs règles spéciales dans un magazine mensuel qui est le White Dwarf 217. Alors, attention, c'est le White Dwarf 217 britannique, si vous cherchez un petit peu. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a toujours une grosse vibe Terminator, bien entendu, mais en plus, on va avoir d'autres influences de la science-fiction. Et si vous regardez la tête, notamment, de l'image de John Blanche, ici, du Nécron, on a une énorme, et un petit peu l'Immortel aussi au-dessus, là, on a vraiment un côté très silon, les silonnes de Battlestar Galactica. Et c'est assez intéressant parce que, du coup, bon, le premier Nécron, comme on le voit, ressemble un petit peu plus, donc, à un silon. Le Destroyer va apparaître quelques mois après, donc, en 98, donc, où on a plutôt le côté Borg de Star Trek, avec l'idée d'une machine, mais avec des éléments un peu qui ressemblent à de la bio-ingénierie, et donc un côté bio-organique, enfin, un côté organique, mais métallique également, donc, vraiment le côté Borg de Star Trek, et à la fin, on a l'Immortel qui arrive après, vers fin 98, début des années 99, donc, lui aussi, avec ses petites figurines, sachant qu'il y a aussi les nuées de Scarabée qui sont déjà des Scarabées mécaniques, qui sont déjà sorties également en parallèle. Mais, pour le moment, même s'il y a des petites règles spécifiques, etc., pas de bloc, plat de bloc qu'on appelle un codex dans l'univers de Warhammer 40.000, c'est-à-dire un livre qui vous permet, comme celui-ci, par exemple, qui vous permet d'avoir absolument tout ce que vous intéresse sur les Nécrons, que ce soit leurs règles, que ce soit leur lore, que ce soit leur histoire, que ce soit la manière de les peindre ou de les monter, ça, il n'y a pas encore. On n'a pas encore le premier codex des Nécrons, sachant que les Nécrons vont également apparaître dans le livre de règles de la V3, et ça, c'est assez impressionnant, le livre de règles de la V3 qui parle des aliens, des xénos connus, et dans le listing, vous pouvez remarquer, entre autres, alors qu'à l'époque, ils n'ont toujours pas, je le rappelle, de codex, vous pouvez donc avoir de lister ici les Nécrons qui sont marqués en inconnus, mais c'est clairement les Nécrons, nous avons derrière les Kroots, qui ne sont pas encore disponibles, mais ils arriveront avec les Tau, bien entendu, les Tarellian qui sont également intégrés à l'Empire Tau, les Ambul qui sont dans l'univers de Nécromunda, qui est donc, bon, je passe, mais en gros, c'est dans l'univers de Warhammer 40 000, Nécromunda, mais c'est spécifique à une planète qui s'appelle Nécromunda, plutôt de la guerre de gang, et donc, vous avez des Ambul dans Nécromunda, il y a également les Rudes, que vous voyez, Nocturnal Warrior of Rude, Rude, c'était un projet avorté, et à la base, ça devait être les Skaven de Warhammer 40 000, finalement, bon, les Skaven ont été intégrés en tant qu'abus humains, et d'autres espèces, etc., les Rudes sont un peu sortis de ce truc-là, peut-être qu'un jour, ils reviendront sur les Rudes dans le côté Skaven, nous verrons, et on a également une espèce de poule qui pourrait, même si c'est marqué inconnu, ça pourrait être des asservisseurs, mais ça, on verra, sachant que les asservisseurs gardaient le nom, on va en reparler plus tard dans la vidéo, notamment dans La Guerre Céleste. Il faut attendre mai 2002 pour avoir la sortie, dans la V3 de Warhammer 40 000, la sortie du premier codex Nécron, première itération d'un codex, ça y est, ce livre est une révolution, car il est le premier livre d'armée pour les Nécrons, mais surtout, encore aujourd'hui, c'est une véritable mine d'informations concernant les Nécrons. Parce qu'on pourrait se dire, vu que c'est la première itération depuis, on a eu un codex Nécron à la V5, V7, V8, V9, V10, etc., on pourrait se dire, bon, il est obsolète, on s'en fout, il ne sert à rien. Eh bien, détrompez-vous, détrompez-vous, même encore aujourd'hui, si vous naviguez un petit peu sur les différents wikis, sur différentes vidéos, etc., au Warhammer 40 000, vous verrez très souvent, quand ça a parlé des Nécrons, vous verrez très souvent des sources datant de la V3. Et on pourrait se dire, pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez, en fait, les versions ultérieures ne sont pas rentrées autant dans le détail que la V3. Et ce qui est intéressant, parce que le codex de la V3, donc le premier codex Nécron, eh bien, au final, il est assez petit par rapport à des codex actuels, mais il est extrêmement dense en informations, et honnêtement, si je dois en faire la petite critique aussi, je l'ai, je l'ai en possession, et on va en reparler de ce codex tout au long de la vidéo, honnêtement, il n'est pas très très digeste, c'est-à-dire que c'est un peu un véritable puzzle avec des informations, enfin, un manque d'informations à certains endroits, et en fait, les informations, vous les aurez après, ou alors après, vous avez des infos, en fait, il y a des infos qui sont avant, mais vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour comprendre ce qui est écrit, et ensuite, vous allez avoir les connaissances suffisantes, mais du coup, eh bien, il faut relire le codex pour pouvoir revenir, et à voir maintenant que vous avez les informations, comprendre ce qui était écrit au début, notamment la prophétie Eldar, c'est, c'est, la lecture n'est pas forcément simple, mais c'est très 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 intéressant. Et notamment, eh bien, c'est une mine d'informations sur les événements de la guerre céleste, et qui m'a beaucoup aidé à la construction de la deuxième partie de cette vidéo, donc j'en reparlerai bien entendu, mais c'est une véritable petite pépite, et en plus de ça, eh bien, elle va être l'épine centrale, enfin, l'épine dorsale, la pièce centrale du lore Nécron encore aujourd'hui, en fait, hein, c'est-à-dire que, il y a eu des énormes chamboulements, mais les Nécrons tels que vous les connaissez aujourd'hui sont les enfants directs de cette version. On n'est plus sur les androïdes du chaos, on n'est pas sur, on n'est plus sur les espèces, non, on est vraiment, ça y est, rentré dans un concept spécifique, avec leur thématique et autres, même si, bien entendu, on conserve certaines idées d'origine, notamment le côté Terminator, hein, le côté Terminator, je dois vous... on en reparlera, mais je vous montrerai, il y a même des polices d'écriture, c'est du Terminator, c'est la police de Terminator, la police d'écriture, c'est vraiment du Terminator, et c'est très intéressant à ce niveau-là, il va y avoir pas mal de choses, mais on reste sur l'idée de ces machines qui sèment la mort partout autour d'elles, et les nécrons, alors, sont précisés, puisqu'on a vraiment une histoire maintenant qui va tourner autour des nécrons, c'est une race extrêmement vieille qui, en fait, a moissonné la galaxie entière et a failli exterminer toute vie dans le cosmos, enfin, en l'occurrence, dans la galaxie, donc, la Voie Lactée, et comme déjà évoqué dans la vidéo sur Warmer, Cartwheel, la grande inspiration de Terminator va également voir à ses côtés une inspiration de Lovecraft, notamment, avec l'idée des dieux très anciens qui voyagent à travers le cosmos, qui cherchent à avoir des serviteurs, des cultistes, et qui vont, sinon, détruire toute vie sur une planète, etc., donc il y a un gros, gros côté Lovecraft dans ses idées d'êtres cosmiques, et ensuite, comme je vous les ai déjà dit, je vous refais, mais il y a aussi un petit côté, je trouve, 2001, Odyssée de l'espace, avec l'idée de l'intelligence artificielle, même si les nécrons ne sont pas liés à l'intelligence artificielle, en tout cas, pas trop, et l'idée, puisque ce sont plutôt des êtres organiques qui sont devenus des êtres synthétiques, on va y venir après. Donc, on n'est pas sur une IA, une intelligence artificielle, mais ils sont quand même liés sur tout ce qui est, on va dire, avancé technologique, mais surtout, l'inspiration pour moi, c'est le côté le monolithe, vous savez, le gros monolithe noir d'obsidienne, qui est un truc très présent aussi chez Lovecraft, l'idée des monolithes d'obsidienne, qui, comme matériaux immondes, en fait, de côté, vraiment, c'est le mal, le mal qui s'incarne à travers un matériau qui est l'obsidienne, on a vraiment ce truc-là, et d'ailleurs, le monolithe nécron est une figurine assez emblématique de cette espèce. Au final, la première mention, donc, des Kirtan, ce qu'on appelle les K'tan ou les Kassan, prononcer comme vous voulez, même s'il semblerait que ce serait plutôt Kirtan, ces êtres cosmiques stellaires sont globalement, en fait, la némésis des anciens, on va y revenir, mais les anciens, qui sont les dieux cosmiques, qui ont globalement, sont à l'origine de la vie, un petit peu dans la voie lactée, et au final, eh bien, les Kirtan sont ces dieux cosmiques asservissant et siphonnant la vie, donc, grosse vibe, c'est probablement, ça serait intéressant de savoir, mais ça a probablement énormément inspiré les moissonneurs de Mass Effect, puisque vous avez des êtres synthétiques qui ont des pouvoirs divins et qui vont aller moissonner la vie dans le cosmos, sachant qu'ils ont des esclaves-machines que sont les Nécrons, il y a vraiment, je me demande si ça n'a pas servi de gros terreau d'inspiration pour Mass Effect, et si jamais vous savez, enfin, vous avez, parce qu'il me manque peut-être des références, mais si jamais, parce que je pense vraiment au Borg de Star Trek aussi, mais si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, qui auraient pu servir de base et de référence pour les Nécrons de Warhammer 40,000, n'hésitez pas, parce que j'avoue que le côté, enfin, moi, je vois vraiment le côté moissonneur, mais les moissonneurs sont arrivés après, donc, c'est probablement les Nécrons qui ont servi d'inspiration. Et au final, une unité d'ailleurs emblématique de cette période, qui ne sont jamais ressorties par la suite, c'est les Parias. Les Parias, c'est quoi ? Eh bien, globalement, les Parias, ce sont des humains capturés par les Nécrons et qui vont être mécanisés, synthétisés, justement, donc des êtres organiques, des êtres humains capturés et qui vont être transformés en squelettes de métal. Et ça, vous avez vraiment le côté, vous savez, de l'endoctrinement de Mass Effect, des moissonneurs, avec l'idée qu'on récupère les races organiques et on les transforme en êtres synthétiques. Sachant que les Parias, du coup, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que comme ce sont des jeunes Nécrons, en fait, une nouvelle génération de Nécrons, eh bien, ce sont des humains qui sont devenus Nécrons et qui sont, globalement, des chasseurs de Psykers, immunisés aux Psykers et qui, globalement, forment la nouvelle génération Nécrons. Sachant que ce qui était intéressant, c'est que dans le Codex V3, il y avait une petite phrase dans la description, en gros, des Parias et qui évoquait que c'était l'avenir que réservent les Kertanes à la galaxie et ils avaient ce côté élite qui est encore peu nombreux mais servant vraiment à lutter contre les créatures, on va dire, psychiques, spirituelles. Sachant que ça a un rôle très important, si vous finissez après la vidéo, vous revenez à ce moment-là, vous ferez, je comprends un petit peu plus pourquoi les Kertanes, ils avaient besoin, justement, de créatures résistantes aux Psykers. Mais au final, les Kertanes sont dans cette version donc des dieux cosmiques au pouvoir gigantesque et même peut-être un petit peu de trop parce qu'ils semblent vraiment inarrêtables. Ils viennent moissonner la galaxie pour se repaître notamment de l'énergie des êtres vivants et heureusement, en fait, globalement, ce qui est dit dans le Codex V3 c'est que heureusement ils ne sont pas tous réveillés, ils ne sont pas encore bien remis de leur sommeil mais le moment où ils se réveilleront tous ce sera l'apocalypse et ce sera la fin de la vie dans le cosmos. Et globalement, en 2006, sort Dawn of War Dark Crusade, l'un des stand-alone, extension stand-alone de Dawn of War et ce qui est assez intéressant c'est que c'est un excellent moyen de garder à l'esprit les nécrons de l'époque. Vraiment l'idée de l'armée silencieuse, c'est un des surnoms justement des nécrons, l'armée silencieuse, cette menace cosmique qui vient tout ravager avec déjà présent le concept des essences cartanes qui est déjà posé afin de nerf un petit peu parce que sinon ce serait un petit peu trop fort et du coup l'idée c'est que les essences cartanes c'est une espèce de power-up god mode pour les seigneurs nécrons qui peuvent temporairement devenir les avatars de leur dieu et le problème c'est comme on l'a dit les nécrons ils parlent pas c'est l'idée que c'est des terminateurs ils parlent pas ils sont là pour pour tuer toute vie et c'est tout et bien il nous faut un narrateur et globalement on va se servir des parias justement qui sont des nouveaux nécrons les humains transformés en nécrons pour pouvoir servir de narrateur et donc ça c'est intéressant parce que paradoxalement comme on l'a dit les parias incarnent au final la transformation et l'avenir des nécrons dans le lore d'un point de vue véritablement méta puisqu'il va y avoir un énorme changement concernant les nécrons entre la V3 et la V5 donc le premier codex nécron est sorti pendant la V3 le deuxième codex nécron va sortir pendant la V5 de Warhammer 40 000 et là et bien les parias ont probablement servi de grosses sources d'inspiration pour le changement le chamboulement des nécrons dans Warhammer 40 000 mais d'un autre côté et bien on va les mettre sous le paillasson puisqu'ils vont être éjectés on ne pourra plus les jouer dans Warhammer 40 000 et encore aujourd'hui vous avez beaucoup de nostalgie à l'égard des parias et au final le côté nécron plus humain qui parle qui offre un point de vue moins artificiel est probablement à l'origine du changement de mentalité vis-à-vis des nécrons mais ça se fera comme je le disais sans les parias le 5 novembre 2011 V5 de Warhammer 40 000 sort le deuxième codex nécron qui est un véritable choc c'est un choc monumental l'un des plus grands redcon j'ai fait une vidéo sur les redcon si jamais ça vous intéresse d'ailleurs continuité rétroactive c'est l'un des plus grands redcon que j'ai jamais vu dans une licence et pourtant je fais du Warcraft la guerre céleste reste telle qu'elle on conserve les éléments de la V3 malgré tout c'est pas non plus on va pas non plus tout chamboulement quand je parle de chamboulement on va quand même garder des éléments bien entendu mais vous allez voir il va y avoir quelque chose de fondamental qui va émerger la guerre céleste donc le conflit entre les nécrons les cartanes et les anciens et leur création reste inchangé sauf qu'il y a moins de détails mais il y a des petits détails qui vont se rajouter notamment à la fin avec une petite ligne qui a l'air petite comme ça et pourtant elle change tellement de choses puisque globalement les nécrons étaient les esclaves silencieux des dieux cosmiques des dieux stellaires que sont les cartanes et bien à la V5 ils deviennent les maîtres ayant été réduits en esclavage par leur création les nécrons maintenant parlent et pas qu'un peu ils ont une individualité une personnalité qui leur est propre et ont chacun des royaumes avec des dynasties sachant que les dynasties rentrent dans des luttes fratricides pour récupérer du pouvoir etc donc il y a des guerres en interne chez les nécrons et du coup les dieux les cartanes ne sont plus que des petits fragments et sont tous enfermés par les nécrons donc globalement et bien en fait ça devient les rois des tombes on va pas se mentir ça devient complètement les rois des tombes de Warhammer 40.000 qu'on soit clair il y a toujours eu une grosse vibe alors sauf à l'époque où ils étaient androïdes du chaos mais dès l'arrivée des nécrons dans les White Dwarf etc il y a toujours clairement une vibe égyptienne et même pendant la V3 de Warhammer 40.000 on avait cette vibe égyptienne même si c'était une vibe parmi plusieurs inspirations mais clairement il y avait une petite vibe égyptienne mais là c'est vraiment abusé enfin ce sont littéralement des morts vivants ça c'était déjà le cas avant mais ce sont des robots morts vivants et qui sont menés par maintenant des Faérons sachant que je rappelle que Pharaon en anglais ça se prononce Faéro donc des Faérons des Faérons qui sont des princes se mettant sur la gueule pour mener des dynasties contre d'autres dynasties chaque chef ayant gardé ses souvenirs de l'époque où il était en vie à l'époque où ils avaient leur peau etc et bien du coup ils ont tous une personnalité différente certains ont pété un peu un plomb à cause de leurs conditions on est complètement dans les rois des tombes de Warhammer 40 000 et on a des individus nobles les individus nobles ayant plus de personnalité les nécrons maintenant même inférieurs parlent et au final les Kertan c'est un peu les Nagash ceux qui ont amené le changement d'être vivant à être mort vivant mais voilà c'est un truc de fou et au final comme on le disait même les Kertan ne sont pas juste enfermés dans l'or ils sont enfermés même en figurine ça c'est justement une des représentations artistiques de la cage justement d'un Kertan et qui vont du coup et bien il y a cette volonté de les mettre au placard et ce que je peux comprendre soyons honnêtes je peux comprendre parce que c'est vrai que techniquement dans l'or ce sont des dieux cosmiques ils sont très très forts mais vraiment genre beaucoup trop pétés et l'idée d'avoir imaginé Nurgle, Korn, Tzinsh ou Slanesh en figurine directement non ils sont présents à travers des démons mineurs et majeurs qui représentent les avatars et les incarnations de leurs dieux mais c'est pas directement le dieu sur place donc c'est vrai que les Kertan c'était un peu too much donc déjà à Dawn of War Dark Crusade ils avaient mis en place les essences et les fragments mais là là on va carrément on leur casse les genoux puisque maintenant ce sont des fragments et en plus ils sont contrôlés etc donc vraiment ça l'enlève et quand je parle de l'humanité des nécrons les nécrons sont humanisés mais genre vraiment beaucoup trop on passe de l'armée silencieuse on passe de l'armée silencieuse des êtres mécaniques des Terminators vraiment qui vont aller moissonner la vie etc des pourvus d'âme qui vont maintenant à des du coup des êtres avec leurs seigneurs qui font voilà ils ont tous qui est un petit peu le côté égyptien vraiment très très présent et qui en plus font des discours vantant leur mérite pendant des heures voire des jours avant une bataille je suis désolé mais on a Cetra là avec son héros qui liste tous ses titres etc et ça dure des heures et des heures et des plombes pendant que son armée ne bouge pas vraiment je ne sors pas ça de nulle part c'est la description des immortels du codex V5 avec les immortels qui écoutent les discours et à la fin ils disent ok alors ils ne parlent pas beaucoup les immortels mais ils parlent quand même et ils écoutent pendant des heures leur seigneur qui leur fait des grands discours t'es en mode mais on parle de l'armée silencieuse et les mecs sont bloqués pendant des heures voire des jours à écouter leur seigneur qui fait un monologue c'est pas un petit changement quoi c'est énorme alors on pourrait se poser la question pourquoi ça pourquoi cela alors évidemment je ne suis pas là pour vous apporter je ne suis pas chez Game Workshop je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé mais il y a peut-être des débuts de pistes et il est possible que la similarité de siphonner toute énergie vivante ressemble à trop un mix entre les tyrannides qui sont là pour récupérer la biomasse pour pouvoir justement alimenter la grande ruche tyrannide et à côté de ça on a 4 dieux cosmiques moissonneurs d'âmes moissonneurs de la vie sachant qu'à la base les cartanes dans la V3 ils sont que 4 ça fait vachement dieux du chaos qui veulent se combattre les âmes etc et pourtant ça n'a pas du tout été redcon cet élément là juste mis en retrait si vous regardez les éditions les plus récentes des nécrons ils parlent justement des cartanes qui voulaient récupérer les âmes de tout le monde qui est plus un délire des 4 dieux du chaos et même la V3 parlait déjà des âmes mais on était surtout sur un délire que les nécrons sont sans âmes mais que les cartanes aspiraient l'énergie donc on avait un peu les tyrannides c'était la biomasse les nécrons c'était plus l'énergie parce que je rappelle que les cartanes à base sont des dieux cosmiques des dieux stellaires des êtres d'énergie qui aspirent l'énergie d'autres êtres donc des êtres parasitaires et on a les dieux du chaos qui sont des êtres psychiques et qui ont besoin de l'âme des êtres vivants qui est le côté psychique donc on a les nécrons étaient un peu entre les tyrannides et le chaos en fait c'était la troisième version et j'en profite pour vous faire une petite lecture pour vous montrer le parallèle avec les dieux du chaos c'est le codex de la V3 du coup que je vous montre avec au début du codex on ne comprend pas trop parce qu'on n'a pas les éléments comme je le disais avant mais on a une prophétie Eldar et la prophétie Eldar elle évoque le fait que justement alors je vous passe juste le tout début mais on commence avec les Ingeir qui ont dormi depuis la naissance du chaos alors les Ingeir c'est quoi ? c'est tout simplement le nom que les Eldar donnent aux Kertan donc aux dieux stellaires ils se lèveront à nouveau de leur tombe assoiffés de chaleur à mettre dans son cœur non pas du tout mais l'idée voilà assoiffés de chaleur ils ont besoin de l'énergie des êtres vivants la guerre dans les cieux ne sera rien face à leur vengeance donc la guerre dans les cieux c'est la guerre céleste sachant qu'en anglais ça s'appelle War in the Sky War in the Heaven je crois War in the Heaven un truc comme ça donc d'où le fait que ça s'appelle la guerre dans les cieux car les fils d'Asurian trop peu nombreux ne peuvent rien contre eux alors les fils d'Asurian c'est les Eldars parce qu'Asurian c'est le dieu des Eldars l'œil d'Isha se ternira et se fermera pour l'éternité Isha est une déesse Eldar et c'est la déesse de la vie donc l'idée que la vie va s'éteindre une déesse si bonne ne peut supporter le spectacle de pareilles atrocités ceux qui n'ont pas d'âme seront les héros de ce sombre destin puis viendront les morts qui marchent la descendance puis les assoiffés maudits à jamais donc ceux qui n'ont pas d'âme seront les héros de ce sombre destin les Necron ceux qui n'ont pas d'âme seront les héros de ce sombre destin les Paria puis viendront les morts qui marchent non puis les morts pardon puis les viendront les morts qui marchent la descendance les Paria puis les assoiffés maudits à jamais les assoiffés pour le coup c'est les Kartan les assoiffés ceux qui ont besoin les parasites ceux qui ont besoin de toujours d'énergie et la galaxie prendra la couleur du sang d'Eldanesh c'est un grand héros Eldar la lune de Vaux éveillera le dragon alors Vaux la lune de Vaux c'est le dieu forgeron des Eldars et donc généralement plutôt le côté machine etc donc la lune de Vaux c'est également l'un des surnoms des mondes forges donc l'un des surnoms de Mars et on va reparler du dragon de Mars donc premier Kartan le dragon le maître de la mort boira à l'oeil d'Ishat c'est le Nightbringer donc c'est le deuxième Kartan celle qui se tient dehors se joindra à la moisson alors là il y a une petite erreur de trat parce qu'ils ont mis du féminin mais globalement c'est le troisième Kartan celui qui qu'on appelle j'ai oublié son nom mais c'est l'outkast enfin pas l'imposteur mais en gros c'est le banni le proscrit nous avons ensuite et le dieu chacal tournera le frère contre le frère ça c'est le Deciver donc l'un des quatre Kartan donc là vous avez les quatre Kartan les quatre prendront leur place parmi les étoiles dans l'essor de leur légion inexpugnable comme la nuit un linceul tombera sur l'esprit et la galaxie sera en deuil donc là vous avez vraiment l'idée que quand les quatre vont être réunis la vie dans le cosmos va s'éteindre et les ailes d'art ce sera fini etc donc voilà il y a peut-être ce côté justement qui faisait un peu trop Dieu du chaos mais encore une fois ce que je vous dis là n'a pas été Redcon n'a pas été n'a pas été contredit par la suite c'est toujours toujours dans les dans les tableaux que ce sont les quatre Kartan principaux etc mais ce qui est encore plus bâtard avec l'idée que les nécrons deviennent les rois des tombes c'est qu'à ce moment là je vous rappelle que le livre le codex sort en 2011 de la V5 et en parallèle dans la même période et bien vous avez Warmer Fantasy donc là où il y a justement les rois des tombes de Kemri et bien on glisse vers 2012 vers End Time donc globalement la période de la fin des temps qui a détruit l'univers de Warmer Fantasy sachant qu'en 2012 on sait qu'a été annulé le Blackfire Pass qui aurait dû être la suite en gros des récits façon Tamour Khan donc un grand livre avec beaucoup de contenu qui est arrivé pour différentes races notamment le chaos Nurgle les nains du chaos pas les nains du chaos pardon ça c'était Tamour Khan Nurgle les nains du chaos Blackfire Pass c'était Empire Orc donc peau verte et du coup les nains et au final et bien End Time va amener la fin des rois des tombes sachant que la suite avec Jeff Sigmar ne va pas réintégrer les rois des tombes même si on a des nouveaux rois des tombes avec les ossiarques je sais pas quoi les serviteurs de Nagash et globalement et bien tout ce qui est rois des tombes va être vampirisé sans aucune vergogne par Warmer 40 000 au mépris de ce qui était dit dans la V3 donc Necron de Warmer 40 000 ce que je trouve assez scandaleux en plus c'est la mention spéciale vraiment à la version de la V5 du codex V5 où il y a un moment donné je vais essayer de vous le retrouver c'est le passage justement des 4 Kertan des 4 dieux cosmiques à l'idée qu'en fait il serait pas 4 mais il y en aurait bien plus voilà l'idée c'est que en fait c'est les narrateurs Eldar qui se seraient gourés il pourrait y avoir 4 Kertan 4000 ou tout autre chiffre intermédiaire je trouve que c'est quand même d'une c'est quand même je veux dire on t'a dit ils sont 4 t'as une prophétie qui t'annonce quand ils vont se réunir ce sera la fin des temps tout ça tout ça et tu dis 4 4000 pareil avec cette idée de relativiser je trouve c'est une condescendance hallucinante et donc en fait ils peuvent être 4 ou 4000 on s'écourait de quelques zéros on s'écourait de quelques zéros et et ça réduit justement aussi l'impact des nécrons parce que l'idée que du coup des dynasties nécrons qui étaient vendues comme des êtres qui étaient prêts à moissonner la galaxie à tout flinguer bah ça déministifie la menace comme pas possible si en fait ils se livrent des guerres entre eux parce que en fait le dynaste il a besoin de plus de pouvoir par rapport à son concurrent et ils vont se mettre sur la gueule tel des rois des tombes en fait bah disons que c'est dommage pour eux mais en plus de ça bah ça réduit également la menace des cartons qui sont enfermés tout ça tout ça sans compter leur nemesis les zeldars parce que ça veut dire que les zeldars ils arrivent pas à battre des mecs qui sont en permanence en guerre civile du coup il y a personne qui en sort vainqueur de cette histoire tout le monde est un peu réduit et en mode bah ils sont tous nuls je schématise bien sûr un petit peu mais c'est un peu dommage après bien sûr il faut rester aussi objectif et on pourrait me rétorquer que la V3 Necron elle perd ce côté satirique de l'univers de Warhammer 40 000 le principe de Warhammer 40 000 c'est d'avoir des trucs très satiriques d'avoir un setting même si ça semble être du grimdark tout ça il y a beaucoup de satire beaucoup de critiques et autres les Necrons étaient très sérieux trop sérieux peut-être avec l'idée de ils amènent vraiment ils vont moissonner les âmes enfin moissonner la vie dans le cosmos ce sont des machines de mort qui ne font que vraiment semer mort et désolation parmi sur leur passage enfin clairement c'est pas rigolo c'est clairement pas rigolo et je peux comprendre du coup qu'on veuille intégrer du côté satirique mais là c'est pas vraiment le cas enfin c'est c'est juste un 180 degrés et sur beaucoup d'éléments c'est une réécriture totale bien sûr je l'ai dit il y a d'autres éléments qui sont totalement gardés et la V3 est pas pas complètement contredite partout mais sur des éléments fondateurs des Necrons et bien on a un retournement de veste dingue et vraiment je me veux assez objectif je sais que certains vont se dire non je suis juste un vieux con et gris mais je comprends que beaucoup préfèrent les nouveaux Necrons parce que c'est plus simple de s'attacher à des individus Necrons même s'il y a quand même franchement aussi je trouve en termes d'écriture là notamment c'est une image de Trazin l'infini qui est un un de ces nouveaux seigneurs Necrons qui apparaît avec la V5 avec une personnalité il y a littéralement une règle dans la V5 c'est une nouvelle pièce à rajouter dans ma collection c'est un même du général Grivous quoi t'es en mode bon les gars quand même quoi et alors vous allez me dire pourtant les Necrons au début Malga tu le disais c'est du c'est du Terminator j'en avais parlé la police d'écriture la police d'écriture regardez c'est la police d'écriture de Terminator et donc on pourrait dire bon c'est pareil au final c'est un peu pareil après la différence je dirais c'est qu'à partir du moment ils ont fait vraiment un promontoir un piédestal où ils ont érigé les bases les plus importantes parce qu'avant c'était pas encore tout à fait clair c'était pas certain à partir du moment où il y a un codex avec tout un leurre qui a été fait qui a été pensé etc tu respectes un minima ce qui a été fait sachant que la V3 n'interdisait pas du développement on pouvait tout à fait techniquement des seigneurs necron de la V3 pouvaient avoir un peu de personnalité ils pouvaient tout à fait et à partir du moment où tu gardes l'idée que de manière générale ce sont des mecs silencieux qui disent rien et que du coup les seuls héros necron seigneurs necron ce soit des ce soit des exceptions justement des grandes légendes des espèces de seigneurs légendaires necron soit justement des exceptions par rapport au reste il n'y a pas de problème le problème c'est que l'exception est devenue la règle et la règle est devenue l'exception et donc c'est une inversion de polarité et donc on ne respecte plus trop le matériau d'origine je trouve sachant que vraiment encore une fois il y avait moyen d'apporter de la personnalité au nécron et je tiens à dire d'ailleurs que c'est un truc qu'on pourrait me rétorquer l'idée que c'est difficile de s'attacher à des trucs qui n'ont pas de personnalité dans l'univers de Warhammer Kurt Mill il y a une race qui fonctionne très bien qui s'appelle les tyrannides et les tyrannides ils n'ont pas de personnalité c'est le principe c'est l'esprit de la ruche tout ça tout ça donc il n'y a pas de seigneur tyrannide avec une personnalité propre et ça n'empêche pas qu'il y a plein 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 de joueurs qui arrivent à s'identifier et qui kiffent les tyrannides donc pour moi c'est un faux problème on peut tout à fait s'intéresser au nécron en fait même si leurs seigneurs n'ont pas forcément de personnalité qui leur est propre et encore une fois on peut avoir quelques seigneurs avec une personnalité tant que ça reste de l'exception et c'est d'où le fait que ce soit des seigneurs légendaires d'ailleurs mais au final Game Workshop là dessus a un peu tout pété sans rien respecter et au final le codex V3 est vraiment une pépite et pose les bases qui sont encore utilisées aujourd'hui la guerre céleste n'a jamais autant été détaillée que dans ce livre le dragon de Mars était déjà évoqué dans le codex de V3 etc et globalement on a des récits assez glaçants comme je parlais de la police d'écriture de Terminator mais on a aussi vraiment dans les récits ce qui est assez intéressant c'est qu'on pourrait dire bon bah il n'y a que les joueurs nécron qui vont y trouver leur compte pas du tout vous avez la naissance du chaos qui est évoquée dans le livre avec la guerre céleste on va y venir après vous avez également moi qui suis un joueur Eldar j'avoue que il y a carrément toute une histoire du point de vue des Eldar vous avez aussi une petite histoire une petite nouvelle avec les assassins l'officio assassinarum où on a des assassins qui sont évoqués dans le livre il y a des choses super intéressantes il y a des ouvertures justement le codex nécron se voulait très ouvert avoir une base solide et ensuite tu pouvais y ajouter de nouveaux éléments qui ne pouvaient ne pas rentrer en contradiction avec ce qui était dit il s'ouvrait des portes et encore aujourd'hui ces portes sont utilisées notamment le dragon tout ça le dragon de mars donc c'est vachement intéressant et je suis assez du coup je suis un petit peu déçu parce que je trouve vraiment que c'est une pépite et d'ailleurs j'en profite pour vous donner si jamais vous avez envie d'aller voir des sources vous même concernant les nécrons ce que je peux vous conseiller c'est d'aller récupérer le codex V3 nécron évidemment que vous pouvez trouver je l'ai encore vu là ce matin à 5 euros sur certains sites d'occasion donc il se trouve vraiment pas cher je vous conseille celui de la V5 nécron pour voir justement les grands changements qui ont été opérés entre les deux versions celui-là est un peu plus cher vous le trouvez entre 10 et 20 euros et ensuite vous avez les codex nécron plus récents et j'en profite pour remercier Malcox qui m'a aidé à tourner cette vidéo n'ayant pas tous les codex nécron lui il les a et il m'en a pas mal il m'en a pas mal parlé et de son aveu lui-même globalement les plus intéressants c'est V3, V5 et après il me disait soit V8 soit V10 globalement c'est les mêmes il y a juste la V10 il y a des petites nouveautés des petits trucs additionnels par rapport à la V8 d'ailleurs je crois que c'est V7, V8 c'est à peu près les mêmes mais globalement voilà V8, V10 pour avoir vraiment les trucs les plus récents mais du coup le V3, V5 c'est des must-have d'un point de vue bloc d'histoire le reste ne fait que reprendre derrière donc c'est quand même super important voilà qui clôture la première partie de cette vidéo sur la rétrospective concernant les nécrons on y reviendra aussi en fin de vidéo mais on va pouvoir attaquer maintenant et bien la guerre céleste de manière plus détaillée on avait parlé de ça déjà dans la vidéo sur la présentation de l'univers de Warhammer 40 000 cet événement se déroule il y a des millions d'années et va se clôturer on ne connait pas vraiment la période de début mais on connait la période de fin c'est il y a à peu près 60 millions d'années et d'ailleurs globalement ce ne serait pas déconnant alors je n'ai pas de source pour étayer ce propos enfin il y a des éléments de réponse mais globalement il y a de grandes chances que les auteurs se soient inspirés de l'extinction des dinosaures pour montrer le côté changement d'air changement d'époque où la vie sur terre a failli enfin l'idée pour les dinosaures c'est vraiment le cas les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années et derrière la vie a failli disparaître on parle d'une d'extinction de masse et finalement il a fallu des millions d'années pour que la vie se refasse que l'évolution suive son cours et bien ça a probablement inspiré aussi cette datation elle n'est pas là par hasard moi j'y vois forcément ça sachant qu'on sait qu'il y a des choses qui se sont passées dans le système solaire dans l'univers de Warhammer 40 000 avec les événements de Mars notamment un Kertan qui est sur Mars donc ça serait potentiellement un petit clin d'oeil de dire que même les dinosaures ont été éteints à cause de la guerre céleste en fait potentiellement et donc et bien il y a donc des millions d'années une race humanoïde appelée les Necrontyr ou les Necrontyr avait une cette espèce était en avance avait une capacité d'analyse et capacité technologique assez impressionnante et c'est du coup l'une des premières races intelligentes du cosmos malheureusement elle avait un gros défaut c'est qu'elle avait une espérance de vie très faible à cause de son étoile alors en soi c'est aussi l'étoile qui a permis d'apporter la vie à ces Necrontyr mais le problème c'est que du coup et bien elle a également maudit entre guillemets les Necrontyr parce qu'elle émet des radiations particulières et particulièrement agressives ce qui fait que les Necrontyr ont une espérance de vie très faible malgré leur capacité malgré leur grande avancée technologique ça ne suffit pas à arrêter leurs conditions génétiques qui est qu'ils ont une espérance de vie très faible et au final ils vont grâce à leur haute technologie commencer leur conquête des étoiles et au final et bien ils vont rencontrer une autre espèce intelligente qui elle également est en train d'arpenter les étoiles c'est la race des anciens qu'on appelle les anciens les anciens c'est une race de voyageurs cosmiques qui vont globalement et bien cultiver la vie et vont faire apparaître la vie sur plein de mondes sur lesquels ils voient potentiellement un potentiel intéressant sur différentes planètes et les Necrontyr vont se rendre compte que les anciens et bien ils vivent très 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 longtemps ils ont une ce sont des êtres assez mystiques qui ont la capacité de pouvoir plonger leur esprit dans une dimension psychique qu'on appelle le warp qui à cette époque n'est pas tout à fait la même on y reviendra et du coup c'est une race qui a aussi une haute technologie mais elle se repose plus sur ses pouvoirs psychiques là où les Necrontyr eux se reposent davantage sur leur technologie et au final il va y avoir une jalousie notamment sur l'espérance de vie qui va commencer à naître chez les Necrontyr alors je parle bien la guerre céleste c'est pas quelque chose qui s'est passé en 10 ans ça s'est fait sur des millions d'années et au final les Necrontyr vont commencer petit à petit à jalouser les anciens à tel point qu'à un moment donné on sait pas exactement ce qui s'est passé mais à un moment donné il y a eu le point de rupture et les Necrontyr ont déclaré la guerre aux anciens et malgré leur grande avance technologique et leur conquête galactique déjà bien établie les Necrontyr sont marqués malgré tout par leur génétique liée à leur étoile mère ils ne vivent que très peu de temps et la mort a une place très importante dans la société Necrontyr il y a des véritables pyramides de mausolées qui vont être bâties pour abriter les cryptes de leurs ancêtres et tout simplement les Necrontyr qui à leur mort sont inhumés dans ces mausolées et en fait malgré cette avance technologique et autres ça ne suffit pas les anciens eux aussi ont une grande technologie et vont utiliser leur capacité à se déplacer à travers un réseau de portails qu'on appelle la toile qui est encore aujourd'hui utilisé par les ailes d'art et leur capacité notamment à voyager dans le warp pour infliger de grandes défaites aux Necrontyr les anciens dominent les anciens gagnent la guerre mais les anciens ne vont pas achever leurs ennemis les anciens respectent la vie et certes ils ont eu des pertes face aux Necrontyr et la guerre a été sanglante mais ils considèrent que peut-être les Necrontyr vont apprendre de cette défaite et vont changer de manière de concevoir les choses les anciens ils sont assez optimistes on va pas se mentir parce que les Necrontyr ils le ressentent pas trop comme ça alors il va se passer des millénaires pendant lesquels les Necrontyr vont se tenir tranquilles à l'écart les anciens vont continuer à arpenter les étoiles les Necrontyr sont l'Empire Necrontyr est fragmenté divisé et ils vont se refermer sur les systèmes principaux de l'Empire Necrontyr et globalement les Necrontyr l'ont toujours en travers de la gorge ils sont vraiment 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 pas contents et à un moment donné ils vont rentrer en contact avec une espèce composée d'énergie pure un paradis de stellaire que l'on appelle Kertan que les Zelda rappellent Ingear et encore une fois vous prononcez K'tan K'tan vous les prononcez comme vous voulez et ces êtres cosmiques sont l'équivalent des grands anciens de Lovecraft globalement l'idée des dieux très anciens ces espèces d'êtres d'énergie qui sont là pour vampiriser ces espèces de parasites qui ont besoin d'énergie pour pouvoir survivre et ce qui est assez intéressant c'est qu'en plus c'est assez ironique c'est à dire que les Necrontyr doivent leur courte espérance de vie à leur étoile et les K'tan sont justement des êtres qui siphonent des soleils siphonent des étoiles donc l'ironie fait qu'ils trouvent que ça pourrait être des alliés de poids dans leur développement dans leur avancée mais aussi dans la revanche face aux anciens la première partie de la guerre céleste est terminée parce que la guerre céleste c'est plusieurs étapes et globalement la première étape c'est l'assaut des Necrontyr et la contre-attaque des anciens qui amènent les Necrontyr à déposer les armes et là va se relancer la deuxième étape de la guerre céleste puisqu'ils vont les Necrontyr invoquer les K'tan ces êtres stellaires ces êtres faits d'énergie pure il faut bien qu'ils les matérialisent alors attention je tiens à le rappeler puisque vous avez probablement vu déjà les vidéos sur les dieux du chaos etc les dieux du chaos sont nés de l'énergie psychique ils viennent du warp l'univers la dimension psychique l'immatériel les K'tan sont originaires de l'univers matériel la différence c'est juste que ce sont des êtres d'énergie de matière certes mais d'énergie ils n'ont pas de forme physique ce sont des êtres d'énergie pure mais qui sont dans l'univers matériel c'est très important que ce soit bien clair et là en fait les Necron leur offrent justement une forme physique forme matérielle car c'est des êtres d'énergie des êtres d'énergie qui vont du coup s'imbriquer dans des grandes constructes Necron de tir qui sont à l'effigie de leurs dieux donc les K'tan vont littéralement devenir les dieux des Necron de tir en rentrant dans des formes physiques de métal vivant il faut savoir que les Necron de tir utilisent beaucoup le métal vivant c'est leur combinaison spatiale pour les maintenir en cryostase dans leurs voyages spatiaux parce que bah oui ils ne vivent pas longtemps donc un voyage spatial les tuerait donc ils restent en cryostase etc le temps de faire leur voyage patio et ils vont se servir du coup de ce métal vivant pour aussi donner la forme physique aux K'tan à leurs dieux et globalement les Necron de tir sont toujours encore une fois envieux avec une vie éphémère et vont pactiser avec les K'tan qui leur proposent et leur promettent la vie éternelle sauf que dans le contrat ils vont respecter les K'tan ils vont respecter le contrat mais ce qui n'est pas vraiment dit c'est que ça va être une vie de servitude les morts vivants de métal sont apparus à ce moment là c'est ce qu'on appelle le biotransfert l'idée que les Necron qui à l'époque s'appelait les Necron de tir ces êtres vivants vont passer dans des espèces d'immenses machines des espèces des immenses fourneaux qui vont leur enlever leur enveloppe physique pour leur offrir une nouvelle enveloppe de métal qui va leur permettre de traverser le temps et les périodes avec cette technologie métal vivante les Necron vont pouvoir vivre éternellement ils vont devenir immortels même si au passage ils perdent leur forme physique cette forme physique est aspirée sous forme d'énergie par les K'tan et l'âme des Necron de tir est également aspirée dans le grand milkshake d'énergie par les K'tan et à ce moment là les Necron de tir disparaissent pour laisser place aux Necron aux Necron donc ces êtres robotiques et donc on passe d'êtres organiques à des êtres synthétiques vous voyez encore une fois le petit côté Mass Effect que j'évoquais et donc ces morts vivants de métal vont devenir les esclaves et vont relancer la deuxième étape de la guerre céleste face aux anciens maintenant avec cette forme de métal et leurs dieux eux-mêmes qui sont là pour les aider les Necron sont invincibles ils ne sont inarrêtables cette nouvelle enveloppe physique les rend extrêmement résistants et en dehors même juste du métal si vous défoncez un Necron et bien le Necron lui va certes par exemple vous lui coupez la tête etc et bien potentiellement la tête va comme des espèces de nanorobots se re-compartimenter se re-solidifier et si jamais là il y a une blessure mortelle et bien en fait l'enveloppe du Necron va disparaître et elle va être récupérée dans des pyramides justement dans des espèces d'immenses monolithes des espèces cryptes qui vont re-téléporter l'essence du guerrier en fait donc ça a vraiment un côté immortel et au final et bien les anciens qui étaient justement un petit peu comme des jardiniers de la vie des essai-meurs de vie partout dans le cosmos voient leur plus grand ennemi qui revient et qui vient moissonner le fruit de leur labeur puisqu'ils récupèrent et bien toutes les races mortelles que les anciens avaient aidées protégées etc et au final c'est une véritable guerre cosmique à l'échelle galactique qui va petit à petit se solder par la victoire des Necron qui réduisent en esclavage et bien soit ils massacrent soit ils réduisent en esclavage les populations des différentes espèces du cosmos et globalement ils vont servir de bétail pour les cartanes qui vont les vampiriser tout simplement et récupérer leur pouvoir récupérer leur énergie les anciens sont au bord de la rupture ils se replient dans leur dernier grand bastion à l'abri de l'intervention des cartanes et au final justement les Necron et les cartanes sont vainqueurs et petit à petit ils vont commencer à se retourner les uns contre les autres n'ayant plus d'ennemis ils vont commencer à s'affronter mutuellement une véritable Geerfratricide qui nous rappelle un petit peu la période de l'Empire Noir dans l'univers de Warcraft pour ceux qui me suivent un petit peu aussi sur Warcraft ça rappelle un petit peu ça cette période où justement ces espèces de grands dieux cosmiques ont gagné et du coup comme ils n'ont plus d'ennemis ils étaient unis et maintenant ils se remettent sur la gueule sauf qu'ils avaient des populations il faut bien garder à l'esprit qu'il y a les Necrons de tir qui sont devenus les Necrons et donc les légions des cartanes mais vous avez tous les esclaves en plus donc ça fait quand même des milliards de vies qui servent comme je le disais de bétail et en l'occurrence quand les empires enfin quand les différents cartanes et leurs soldats se mettent sur la tronche entre eux les premiers à prendre bien sûr c'est les esclaves et donc vous avez des milliards d'êtres vivants qui meurent dans ces conflits avec des civilisations qui se bâtissent et qui vont disparaître en une fraction de seconde par des les cartanes ont des pouvoirs exceptionnels ce sont des êtres qui siphonnent les étoiles et plus ils siphonnent plus ils ont de pouvoir donc ce sont des êtres exceptionnels ce sont des véritables dieux cosmiques c'est pas juste je dis dieux pour ça ils ont des pouvoirs exceptionnels et au final et bien ils vont même arriver à un point où n'ayant plus trop de bétail à siphonner et bien ils vont commencer même à se siphonner mutuellement les cartanes vont commencer à se tuer entre eux et se siphonner pour devenir encore plus puissants et il y a même une légende Eldar qui vient de la V3 et qui raconte que ce serait Ségorak ou Ségorache le dieu harlequin des Eldar qui aurait justement retourné l'imprévisible le quatrième cartane contre les autres à ne pas confondre avec le deceiver ce n'est pas le deceiver parce qu'on pourrait se dire comme c'est lui le petit malicieux etc non le premier à avoir tué un cartane serait l'imprévisible et ensuite les autres cartanes auraient imité et se serait rendu compte que justement siphonner les énergies etc ça permet de devenir plus puissant et en gros l'idée c'est que les quatre derniers dieux à la fin sont les grands vainqueurs du battle royal entre les cartanes et c'est les quatre derniers survivants de cette période et au final les anciens vont profiter de la guerre civile entre les cartanes et les necrones pour faire mûrir leur création les dernières races survivantes qu'ils ont protégées dedans on peut noter notamment les Zeldari les Zeldar les Kork les Yokaro ou les Jokero qui sont des espèces d'orans-outans qui imitent la technologie les Slans qui sont des êtres grenouilles les Rachanes et les Kanib alors pour le coup les Rachanes et les Kanib on sait pas vraiment ce que c'est mais ils sont listés dans la guerre céleste et enfin c'est des êtres natifs créés par les anciens et finalement et bien ils vont les anciens cultiver leur pouvoir psychique puisqu'ils se rendent compte que les Kirtanes sont très vulnérables au pouvoir psychique c'était leur grande force pendant le conflit et donc ils ont appris de leurs erreurs ils ont appris de la guerre contre les Necrons et les Kirtanes et finalement et bien il va y avoir une contre-attaque désespérée des anciens avec les jeunes races pour pouvoir attaquer notamment les Kirtanes et les vaincre les Psykers s'avèrent effectivement redoutables contre les Kirtanes et certains vont en payer le prix mais le problème c'est qu'on parle encore une fois d'un affrontement à l'échelle galactique et le petit souci c'est qu'en cultivant le pouvoir psychique des races mortelles et bien lorsque ces races mortelles sont vaincues sont réduites en esclavage sont moissonnées sont tuées dans des atroces souffrances qui permettent de nourrir les Kirtanes et bien le problème c'est que les cris psychiques de ces milliards d'individus tués torturés et bien va se répercuter dans la dimension sœur dans l'immatérium qui à l'époque était encore une dimension paisible qui était la dimension psychique où les anciens pouvaient voyager sereinement et bien le problème c'est que tous ces cris imaginez la souffrance le désespoir des races psychiques va avoir des répercussions dramatiques puisque la finalité de cet affrontement galactique c'est tout simplement la naissance du chaos tel qu'on le connait à savoir le warp ce reflet psychique de l'univers matériel autrefois calme qui va devenir tel qu'on le connait aujourd'hui une mer hostile avec des tourbillons terribles et notamment les enfants les plus connus du warp les démons qui vont commencer à chahir dans l'univers matériel afin de tuer absolument tout ce qui croise leur route et pourtant les dieux du chaos donc à ce moment là Korn, Zinch, Nurgel et je vous en passe un quatrième qui n'est pas Sla Neige puisque rappelez-vous Sla Neige il nait avec les bon globalement c'est malade mais même si bon son statut est un peu particulier mais Korn vidéo sur les dieux du chaos Korn, Zinch, Nurgel ne sont que les petits nouveaux les petits nouveaux et surtout c'est pas la seule menace qui viennent du warp nous avons une autre menace qui sort du warp donc en dehors des démons nous avons ce qu'on appelle les asservisseurs et les asservisseurs ça ressemble à des espèces d'immenses méduses parfois représentées un peu comme des poulpes des méduses enfin des trucs avec des tentacules généralement ça varie beaucoup leur apparence varie beaucoup des fois on ressemble même un petit peu à des mouches et ce sont des êtres natifs de la dimension psychique qui est l'immatérium le warp mais au final les asservisseurs pour le moment n'ont toujours pas le statut de démon ce qui est un peu bizarre parce que c'est vrai que vu que c'est des créatures du warp on pourrait dire que c'est des démons mais ils ont un statut un peu particulier et ce ne sont pas des démons et ce qui est assez intéressant c'est que les asservisseurs sont limite plus dangereux que les dieux du chaos naissant et leurs démons puisque vous avez et encore une fois ça ça a duré des millions d'années il faut bien garder à l'esprit que les morts par milliards des êtres doués de pouvoir psychique etc vont agglomérer petit à petit en fait les grands dieux du chaos mais comme la naissance de Slanesh ça ne s'est pas fait comme ça en une journée hop c'est bon ça s'est fait sur des millions d'années et en l'occurrence et bien l'arrivée des asservisseurs va déjà que la période de victoire des Kertan et des Necron a amené on va dire la vie quasiment à une extermination totale l'arrivée des démons plus des asservisseurs va vraiment sonner le glas de la vie dans le cosmos de la vie dans la galaxie plutôt et au final les anciens ne se remettront jamais de cette défaite les asservisseurs en plus globalement ils sont attirés par les pouvoirs psychiques et ils vont servir de parasites en fait un parasite psychique ils arrivent sur un psyker et ils vont commencer à le corrompre et en gros se servir de lui pour se nourrir mais en plus de ça ils se servent de lui comme une espèce de balise pour ouvrir d'autres portails par le war pour faire venir d'autres asservisseurs qui vont faire d'eux-mêmes et petit à petit ils vont pouvoir asservir en fait l'ensemble d'une population l'ensemble d'un système et les asservisseurs c'est très compliqué de lutter contre et c'est super intéressant les asservisseurs et pourtant ils n'ont jamais vraiment eu de figurines même s'il y a eu des illustrations officielles comme celle-ci et donc c'est peut-être un sujet qui sera amené à revenir dans le futur du développement de la licence de Warhammer 40 000 et ce serait intéressant parce que malheureusement on a peu d'infos sur les asservisseurs et face à l'apocalypse justement de l'arrivée de la naissance du chaos les asservisseurs tout ça et bien les Kertan et leurs légions vont affronter le chaos naissant les reas mortels qui sont toujours prises entre deux feux les anciens les asservisseurs et au final et bien comme je le disais la vie est au bord de l'anéantissement total et globalement les Kertan n'ont plus grand chose à moissonner et donc et bien ils vont décider de rentrer en stase et d'attendre que la vie fleurisse à nouveau afin de nouveau pouvoir moissonner la galaxie et se servir de l'énergie des êtres vivants pour devenir encore plus puissants et se nourrir sauf que mesdames et messieurs il y a comme je le disais tout à l'heure une petite variante de la fin c'est que la V5 du codex des Nécrons et bien va rajouter un petit bout à savoir qu'un personnage fait son apparition qui est Zarek le dernier roi qui était déjà évoqué mais qui n'avait pas de nom dans la V3 le dernier roi Nécrontir qui était le chef du Triarca donc c'est globalement le Triumvirat traignant des Nécrons de tir et bien regrette amèrement ses actes et notamment la damnation de son peuple lors de l'étape du biotransfert et il va essayer de réparer ses torts il va alors se retourner contre les Kertan qui étaient trop concentrés à préparer la stase etc et bien il va y avoir donc la rébellion des Nécrons les Kertan affaibli par des millions d'années de lutte contre les anciens puis contre même puis contre les démons du chaos et les asservisseurs et bien ces étapes successives ont fragilisé les Kertan et ils vont être complètement pris au dépourvu puisque Zarek le roi silencieux a planifié méticuleusement justement cette opération et au final il a préparé des armes capables d'abattre leur dieu en milliers de fragments le principe c'est que les Kertan ce sont des êtres d'énergie pure et donc et bien ils peuvent pas vraiment disparaître même si vous défoncez l'enveloppe matérielle l'enveloppe physique bah l'énergie psychique l'énergie physique l'énergie pardon l'énergie pure va se va juste se disperser et se rematérialiser à un moment donné donc en fait et bien l'idée c'est qu'ils vont les enfermer dans des hypercubes l'imbiratiques l'idée c'est de les abattre en milliers de fragments récupérer tous ces fragments et les enfermer dans des hypercubes l'imbiratiques c'est un mot très complexe pour une espèce de monolithe prison que vous voyez ici où est enfermée justement l'essence d'un carton et au final et bien cette version qui est vraiment à la fin et la continuité c'est qu'effectivement les nécrons vont rester en sommeil les nécrons se mettent en stase et vont attendre des millions d'années donc ça c'est à peu près il y a 60 millions d'années et vont attendre justement que la vie fleurisse aussi de nouveau sauf que en fait ce qui est problématique c'est que cette petite ligne supplémentaire elle change beaucoup de choses parce que c'est pas très grave elle change beaucoup de choses déjà le problème en dehors de juste dire bon bah maintenant les cartans c'est les puputes des nécrons en fait il y a autre chose c'est à dire que dans la V3 cette stase longue durée elle a un objectif elle est pas là en mode on fait dodo pour juste parce que c'est l'heure de la sieste il est 15h c'est pas ça en fait l'idée c'est que la vie est quasiment détruite dans toute la voie lactée donc l'idée c'est que on laisse le temps aux jeunes races de se développer de nouveau de mûrir de d'être plus mature afin et bien au moment où elles seront prêtes à commencer à se développer dans le cosmos elles vont forcément à un moment donné tomber sur des cryptes nécrone des tombeaux nécrone et elles vont malgré elles éveiller les nécrone elles arriveront à déjouer les pièges etc et les énigmes et elles vont réveiller malgré elles les nécrons qui vont et bien à ce moment là se dire c'est bon c'est l'heure de la moisson ça y est elles sont prêtes si elles sont capables de déjouer ces pièges etc ça veut dire que la vie intelligente est là et que du coup elles se sont répandues parmi les étoiles et on est prêt à attaquer l'hypdé c'est pas je mets mon réveil à 60 millions d'années et ensuite c'est bon je me réveille c'est pas ça ça pouvait durer 120 millions d'années ça aurait pu durer 150 millions d'années ça aurait pu durer que 20 millions d'années ça dépendait de l'évolution justement des jeunes espèces là le truc c'est qu'avec la stase de la V5 ça vient de quoi en fait c'est un sommeil arbitraire de 60 millions d'années donc en gros il y a Zarek qui fait il calypse son réveil il dit on se retrouve dans 60 millions d'années déjà c'est un peu con con en termes d'écriture mais en plus de ça cette stase longue durée dans 40 000 elle est surtout forcée par les Zelda en fait dans la V5 et bien l'idée c'est que Zarek maintenant que les cartans sont mis hors d'état de nuire en fait il reste les Zeldars et ils n'arrivent pas à les vaincre sans les cartans et donc ils se replient et ils vont se mettre en stase en éveil le temps que les Zeldars périclite le temps qu'eux ils sont immortels donc ils peuvent attendre les Zeldars à un moment donné leur civilisation va être sur le déclin et ils pourront se réveiller et finalement ils pourront du coup de nouveau être les maîtres du cosmos etc ouais enfin le problème là c'est que j'ai un peu l'impression de lire un pouce chat perché parce que si les Zeldars ils sont capables ils sont en état de tenir en échec Zarek et les légions Necron le moment où les autres font pouce on se replie normalement les Zeldars ils sont capables de les poursuivre en fait et de lancer la contre-attaque et de flinguer tous les mondes Nécropole et à ce moment là Zarek et les autres c'est bye bye ils ne peuvent plus se rematérialiser vu qu'il n'y a plus de Nécropole tout ça tout ça donc les cryptes sont défoncées c'est GG Wellplay pour les Zeldars et c'est d'ailleurs bon là pour le coup ce qui respecte le côté la rivalité Eldar Nécron mais c'est pas très c'est pas très crédible en fait or dans la V3 ce qui était dit c'est que certes les Zeldars ont survécu à la guerre céleste mais ils ne sont plus beaucoup en fait et ce qui fait que ces prophéties sur le retour potentiellement des Nécrons etc. et que les Zeldars aient toujours peur du retour des Nécrons oui parce que leurs ancêtres leur ont dit que la vie a failli s'étendre dans le cosmos à cause d'eux et que méfiez-vous méfiez-vous d'eux etc. le Panthéon Eldar est censé avoir été aussi pas mal flingué les grands héros Eldar sont morts à cette période et tout et ensuite Slanesh a mis fin au dernier au dernier survivant mais l'idée c'est ça c'est cette espèce de mal antique que les générations d'Eldar se sont transmises et ensuite ils ont pris un melon intersidéral les Zeldars en devenant la première puissance de la galaxie et ils ont commencé à péter plus haut que leur cul et ils sont à l'origine de la naissance du quatrième dieu du chaos Slanesh mais et donc petit à petit ils ont commencé à dire oui les Nécrons on va les défoncer on défonce tout le monde on va les défoncer s'il revient il n'y a pas de problème mais maintenant quand ils vont revenir ça va être la ça va être la pagaille quoi du coup vous voyez ce que je veux dire c'est si Zarek est défait par les Nécrons on n'arrive pas à les battre qu'est-ce qui empêche les Zeldars de passer à la contre-attaque dans la V3 ça se tient ça se tient ils sont c'est des petits survivants laissés aux mains des asservisseurs et des dieux du chaos et tout bon sachant que dans la V3 les dieux du chaos comme il n'y a plus de vie pareil eux ils se fragilisent ils ont besoin d'être vivants pour pouvoir se renforcer s'il n'y a plus assez d'êtres vivants ils perdent en puissance en fait donc ça marche pour la V5 ça semble être un petit peu problématique mais au final on parlait d'une réécriture donc qui est assez abusée et pas trop maîtrisée même s'il ne faut pas non plus être totalement tout noir ou tout blanc la V5 apporte des choses très intéressantes notamment les détails concernant le Triumvirat on avait le roi silencieux qui était évoqué mais on n'avait pas son nom l'idée que avant l'arrivée de la lutte de début de la guerre céleste entre les Necron et les anciens il y avait déjà des espèces de guerres civiles au sein des Necron de tir et que c'est justement en fait l'idée de en fait l'union contre un ennemi commun qui étaient les anciens a permis d'avoir une union entre les différentes dynasties Necron et tout ça c'est vachement intéressant c'est vraiment très très intéressant c'est juste dommage d'ailleurs que les deux autres du Triarka ne soient pas nommés on a que Zarek le roi silencieux les deux autres ne sont pas nommés les deux autres sont censés avoir été tués pendant la guerre céleste pendant la rébellion contre les Cartanes c'est ce que nous dit le manuel V5 mais on sent qu'ils ont beaucoup aimé ce côté guerre civile de l'époque des Necron de tir on sent qu'ils ont beaucoup apprécié le côté guerre civile des Cartanes etc et ils ont bien aimé le côté guerre civile parce que du coup à la V5 même aujourd'hui les Necrons sont de nouveau en guerre civile même si j'ai un petit peu le côté on va faire comme l'Imperium on va faire comme les Space Marines et les Warhammer 40 000 en gros les Necron de tir ont connu leur espèce de guerre civile à l'époque entre les dynasties etc il y a eu Pouce on est transformé en Necron et du coup on doit faire notre les Necron de tir deviennent les Necron et au final les Zarek et en fait Zarek c'est un être mystique qui était là il y a très très longtemps et tout c'est super mais le fait qu'il revienne en mode il était en exil il revient etc ça fait vachement Primark Space Marine en fait sauf que c'est le Primark Space Marine des Necron en mode il revient et il est super puissant et il est trop trop fort et même ça en fait c'est pas forcément terrible parce que du coup comme pour les Primark Space Marine le problème c'est que la V5 Necron a amené plein de nouveaux seigneurs avec leur personnalité on parlait de Trazin il y en a d'autres bah en fait tout cela c'est mignon mais du coup il passe complètement à la moulinette quand vous avez quand vous avez ce mec Zarek qui revient et qui reprend le contrôle en fait c'est un petit peu comme pour les Space Marine vous savez vous avez le commandant Dante des Blue Angels si Sanguinus se repointe bah Dante t'es mignon mais regarde la sortie elle est par là quoi reboot Gilliman pour les Ultramarines quant à Magnus Calgar qui est le chef des Space Marine bah il y a son Primark l'espèce de leur petit dieu personnel qui revient bon bah ils servent plus à rien en fait les chefs de chapitre Space Marine ne servent plus à rien quand vous avez les Primark Space Marine qui reviennent qui sont les grands premiers de leur Légion donc c'est un petit peu le piège dans lequel on peut tomber je trouve j'en profite aussi pour dire que la V5 Necron a ramené des choses très intéressantes mais aussi des trucs que j'aborde pas trop mais vraiment vraiment pas terribles comme ils sont tellement avancés technologiquement qu'ils ont des pouvoirs sur le temps du coup ils sont capables de remonter dans le temps pour corriger des problèmes etc bah du coup s'ils ont ce pouvoir ils pourraient remonter dans le temps pour empêcher le biotransfert ah ouais mais non et puis comme toutes les gestions du voyage dans le temps j'ai fait une vidéo là dessus sur Warcraft le problème des trucs du voyage dans le temps c'est qu'en fait c'est en fonction du scénariste quand on a besoin de l'utiliser on l'utilise quand on veut pas l'utiliser parce que ça pourrait poser problème on l'utilise pas donc ça c'est vraiment vraiment pas terrible mais on a d'autres éléments assez sympas notamment des nouvelles unités qui sont assez cool d'autres qui font très très trop égyptienne je trouve mais certaines comme les espèces de tripodes là ça c'est vachement cool on garde sur ce côté un petit peu ce côté un petit peu nécron ce côté potentiellement même c'est des anciennes races qu'ils ont synthétisées à l'image des pareilles enfin il y a des trucs vraiment très très cool et dans le côté un peu inspiration de science fiction mais tout en le nécronisant on va dire donc là dessus il y a des choses très sympas même si je tiens à dire que la V3 aurait pu avoir un setting similaire on veut de la guerre civile entre les nécron ok bah garder à l'esprit le côté que les Kertan même s'ils se réunissent potentiellement ils ont parfois des moments où ils sont pas tout à fait d'accord sur certains aspects et il peut y avoir des rivalités entre eux et donc leurs légions respectives se mettent sur la gueule ça aurait pu ça aurait pu tant que globalement c'est plus une exception et que de manière générale ils restent unis ça serait tout à fait ça aurait pu passer mais bon finalement ça c'est pas fait maintenant ce qui est intéressant c'est que si jamais le récit de la V3 des nécrons vous intéresse sachez que vous pouvez toujours l'utiliser dans le setting actuel des nécrons c'est à dire que vu que vous avez toutes ces dynasties qui se foutent sur la gueule les unes contre les autres vous pouvez tout à fait vous dire bah tiens j'ai envie de jouer une dynastie nécrone qui serait restée fidèle aux Kertan et moi j'avoue que si je dois faire une armée nécron je pense que je partirais là dessus l'idée que ce soit des mecs qui reste une armée silencieuse qui reste les esclaves des Kertan et qui même aujourd'hui au contraire essaye de récolter des chars de récolter des fragments des Kertan et de les libérer en fait d'essayer de les libérer et il leur reste fidèle luttant contre les traîtres qu'ils jugeraient les grands traîtres donc ça on peut garder cet esprit là mais encore une fois il y a eu je trouve cette inversion de polarité donc c'est à dire que bah là comme je vous le disais le principe aujourd'hui vous pouvez toujours l'utiliser mais comme une exception donc une dynastie qui resterait mais ce genre de truc n'est plus trop pas du tout mis en avant même donc c'est à la liberté du joueur et ça peut être ça peut être une idée même si c'est vraiment je trouve un petit peu dommage cette réécriture à 180 degrés voilà pour finir encore une fois je vous conseille de mettre la main sur c'est pas sponsorisé je tiens à le dire de toute façon il est plus édité mais en occasion vous pouvez le trouver assez facilement le livre d'armée V3 des Necron vous avez comme je le disais celui de la V5 et celui potentiellement V8 V10 mais vraiment les deux principaux pour moi c'est V3 V5 et celui de la V3 je le trouve vraiment vraiment très impressionnant des récits les récits rapportés sont assez dingues et l'histoire de la guerre céleste avec énormément de détails les rumeurs aussi les petites rumeurs notamment les évocations du il y a beaucoup de choses sur le culte du Mechanicus en fait et qui évoquerait que peut-être même l'Omni-Messie et le Dieu-Machine en fait ce soit peut-être un K'tan en fait donc il y a des choses très très intéressantes dans ce bouquin qui encore une fois encore aujourd'hui sont utilisées enfin c'est vraiment très intéressant et je réinvite évidemment si vous avez des références sur lesquelles je pourrais faire un peu de recherche parce que peut-être qu'il y a des oeuvres que je n'ai pas forcément vues que je ne connais pas qui auraient pu influencer justement l'idée des K'tan ces êtres cosmiques qui vont transformer des êtres organiques en synthétiques j'avoue que je connais pas mal d'univers de science-fiction mais peut-être que je suis passé à côté de certains donc si vous voyez des références que je n'aurais pas vues n'hésitez surtout pas dans les commentaires j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu je sais que certains d'entre vous l'attendaient avec impatience donc voilà c'est terminé pour les trois grosses vidéos que j'avais prévues sur Warhammer 158 il y en aura peut-être d'autres dans le futur mais je pense que là on est bien avec tout ça vous avez normalement des bonnes pièces pour vous intéresser à l'univers de Warhammer 40 000 si besoin merci encore une fois à Malcox qui m'a aidé à préparer cette vidéo merci Gilgak également et merci à Rory qui a servi de cobaye pour le tournage de cette vidéo voilà je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus oui bonjour je suis un carton cheval et voilà n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux le petit like le petit partage le petit commentaire qui aide à la visibilité sortez-moi de là je suis dans un putain de Rubik's Cube aidez-moi je suis dans un putain